Oui, alle bonjour? Oui bonjour? Oui ehhh, Jeff. Mon ami Jeff, pourquoi t'as mis bien là? Ah bah en quatre ans je vous suis bien c'est qui c'est bon qui la? Mais c'est Eric Dabazo, l'apos sans fuite! Ah bah! Ah ahah! Là bas moi y a quoi ? L'apos sans fuite? Oui? Non, qui j'y a dit quoi Jeff? C'est quoi Eric? Eh beh, on la revient tout dans. c'est un peu compliqué non mais tu sais l'essentiel c'est de rester solide de rester debout parce que le travail qu'on fait c'est pour nous même c'est pour nous on a un certain âge 48 ans nous même génération voilà et on a fait confiance aux élus aux personnes qui nous gèrent qui nous voilà nous on leur a fait confiance toute notre vie et nous on va constater qu'à 48 ans après tu vois donc aujourd'hui on se doit d'ouvrir nos gueules on se doit de parler de dénoncer de dire lorsque les choses ne vont pas on peut plus faire confiance à qui compte et c'est ça qu'on a essayé de faire aujourd'hui alors alors on a essayé on a essayé un bon nombre de voix de l'oublier de ce même butin qui moi tu vois d'essayer de parler de dénoncer de dire non butin pas car et de passer ne pas laisser ces messieurs plus c'est nous qu'on y a toujours fait tu vois c'est important c'est très très important oui c'est important c'est important et j'ai de là on devait parler des problèmes à grève là grève à l'idée est là ah ouais ah non 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 mais là faut nous on y a beaucoup de gueules à passer par rapport à avec la grève là ça parce que nous savons bité en l'impression jeff qu'un pays là ça euh ou pas ni doit parler ou pas ni doit exprimer ou pas ni doit baille opinion ou pas ni doit dire ça ou pas pensé et moi j'ai dit que tout droit de l'oublier peu importe qui ou c'est qui ou qui qui ou est remis qui ou clochard qui peu importe qu'on avoue car que peu importe le titre que tu as tu as droit à la parole tu peux t'exprimer tu as le droit de dire ce que tu es d'accord lorsque tu n'es pas d'accord tu as le droit de de dire ce que tu penses par rapport à une situation et j'ai dit qu'un pays là ça n'est plus ou pas avocat ou pas ministre ou pas élu ou pas mère ou pas docteur ou pas ni doit parler avocat c'est c'est un peu chaud en ce moment oui c'est vrai c'est vrai mais on aurait dit parce qu'en car il y avait une simite en électricité là alors je ne sais pas si tu as entendu l'audio que j'ai fait pour voir dénoncer ce qui se passe par rapport au syndicat là bon j'ai fait l'audio justement pour voir dénoncer dire ce que je pense par rapport aux coupures et tempestries en Guadeloupe bon j'ai dit ces messieurs qui n'ont pas d'accord avec vous vous ne pouvez pas qu'à djeff pour défendre intérêt à 8 salariés vous pouvez courant à 200 000 Guadeloupéens c'est ça qu'on ne dit pas d'accord avec ça trouver un autre mode de militant trouver un autre mode de revendication vous n'avez pas qu'à sanctionner toute la population pour 8 personnes qui n'ont pas de problème à travailler c'est ça que je vous dis à l'époque, vous avez besoin de régler le problème un monde dans la société il n'y a pas de bloquer le point il n'y a pas de bloquer les Guadeloupéens qui est impacté dans ça c'est les jeunes c'est les jeunes qui ont de l'école c'est les jeunes qui ont de l'école c'est les gens qui ont de travail c'est nous les Guadeloupéens qui sommes impactés par ça tu ne peux pas pouvoir te faire entendre te servir des Guadeloupéens de la population c'est ça qu'on dit c'est messie en fait c'est messie qu'on prend le campagne d'accord avec vous il est temps de changer de mode de militantisme en 2023 vous n'avez pas qu'à sanctionner toute la population pour défendre l'intérêt à 8 salariés à aider alors quand vous êtes bien payés moi par contre je ne suis pas contre leurs revendications en part contre ça ils ne sont pas revendiqués parce qu'il faut ça dans un pays un syndicat etc il faut ça, c'est pas important je ne suis pas contre mais organisez beaucoup d'ouvre un système pour les gens qui ont fait grève azote qui ont fait hibiter azote pour que la population pour que la population n'ont pas senti mal on va me dire on ne fait pas d'omelette sans casser des yeux d'accord mais il est trop longtemps qu'elles ont fait omelette azote trop longtemps un certain moment il faut changer de mode de militantisme c'est pour ça que moi j'étais pour mon Guadeloupe plus de victoire là c'est pour eux parce que eux ils n'ont pas de bloquer Guadeloupe ils n'ont pas de la source ils n'ont pas de problème avec Charles ils n'ont pas de conseil général ils n'ont pas de problème avec Pierre ils n'ont pas de 4 tiers ils n'ont pas de 4 jacques mais ils n'ont pas qu'un qui décide de bloquer toute population là pour régler un problème bon qu'est-ce que c'est fait en cas Liban parce qu'ils ont fait un grand coup où il y a un bon communiqué pour pouvoir me dénoncer l'union des travailleurs en Guadeloupe alors Yodiu vite fait Raleigh-Ban Yodiu sans surprise l'union des travailleurs a pris connaissance d'un audio de la presse en fil qui circule sur le réseau en lien avec la grève en cours en Guadeloupe l'union des travailleurs justement constate que c'est des influenceurs moi je ne suis pas un influenceur je suis juste un Guadeloupéen qui ouvre sa gueule un influenceur de là où il se trouve ne connaît manifestement pas le dossier de l'énergie en Guadeloupe ou encore moins les justes raisons de ce conflit social alors Yodiu l'union des travailleurs ne peut alors que s'interroger tout comme la population Guadeloupéenne sur la vraie orientation de ces interventions outre-atlantiques et principalement sur l'identité des commanditaires de ces interventions ça veut dire que pour ces messieurs il y a un monde qui a dit qui a dit qui a dit etc qui a dit 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 c'est la jeunesse guadeloupéenne c'est pour vous rendre à militer et le pire c'est que moi j'ai invité à un live pour vous exprimer parce que Jeff j'ai dit quelque chose j'ai donné mon opinion par rapport à ça je peux être d'accord avec moi je peux m'entraper mais je viens de me porter la contradiction j'ai invité à un émission pour nous parler de Guadeloupéen en travers de deux heures de temps et nous parler qu'ils ont préféré faire s'ils communiquaient pour décrédibiliser moi alors que j'aurai ici Canadiens parler j'aurai ici RCI parler j'aurai ici Guadeloupéen parler j'aurai ici Guadeloupéen parler j'aurai fait la poste en fil pourquoi vous voulez pas venir parler à la poste en fil pour vous exprimer dire au Guadeloupéen le fond du problème parce que il y a pas du monde il y a pas de couper le pouvoir c'est peut-être pas vous il y a pas d'autres qui apportent plutôt quand ils pensent si j'aurai coupé mais l'issue du problème c'est vous c'est d'autres c'est d'autres tu comprends je m'explique ? ouais ouais et qu'est-ce que c'est qu'il a dit à la fin écoutez ça non c'est très important nous condamnons avec force les cupides agissements de ces influenceurs à l'encontre des travailleurs Guadeloupéens et appelons la population à une clairvoyance sur les réels enjeux de cette grève pour la jeunesse guadeloupéenne je m'appréis par le chômage il va dire l'union des travailleurs ne donnera aucune suite à l'invitation du peu crédible influenceur Eric Damazou notre territoire n'a pas à être un fonds de commerce pour ces quelques dealers de polémique stériles vous voyez quand même en Israël on n'a pas stériles ouais quand même non mais Jeff non mais c'est pour te montrer non mais c'est pour te montrer comment Guadeloupéens j'enlouillais qui m'ont qui m'ont qui a dans ça j'imite les marques on te m'a fait le gole les marques en 5ème c'est tape qui m'a fait le gole j'enlouillais vous avez fait le gole ou ni Nathan à Elvira c'est la jeunesse c'est la nouvelle génération du militantisme à Guadeloup c'est qu'il n'y a pas fonctionné tu vois il va dire que oui un peu crédible je dis ce que je pense Jeff un peu trompé est-ce qu'on a compris moi je vais vous inviter dans mon émission venez nous pas parler de Guadeloupéens j'enlouillais expliquer qu'il n'y qu'il n'y qu'il n'y qu'il n'y ils n'ont pas vignes ces quelques oignons puis t'as caché non non mais c'est vrai les médias conventionnels la LCI Guadeloup première etc ils ont qu'à ils ont qu'à répondre 2 ou 3 questions etc mais moi je connais mon émission c'est sans fil à proposer des questions qu'il faut à proposer les autres aller près de 2 autres parler à les autres etc ils veulent pas venir ils préfèrent se communiquer alors moi j'ai vite les Guadeloupéens d'accord à dénoncer ce qui se passe parce que comme je le répète encore je ne suis pas contre les revendications s'il y a quelque chose qui va pas dans le pays au niveau à travailler etc il faut dénoncer il faut régler les situations à travailler pas les problèmes à niveau là il y a des instances qui sont chargées de ça aller pour lui dormir etc mais ça ne peut pas qu'à 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 sanctionner 200 000 Guadeloupéens qu'à couper pour un et progressivement pour régler pour le maïs 8 salariés parce que la vie est déjà chère en Guadeloupe il y a des personnes âgées qui se soignent avec des machines il y a des machines qui marchent donc il y a des gens à ces gens il y a ce qui parait en tant que série que nous avons mort la due à grève pour regarder ce qui est vrai mais il y a tant que par rapport à l'électricité mais il y a des gens qui ont dénoncés c'est-à-dire que la population on a mal d'être toujours sacrifiés nous sortions en bas en COVID nous sortions en bas tout ça qui se fait les deux dernières années Guadeloupéens qui a réussi pour les restaurateurs etc les commerces en proximité non pas d'accord avec ça et il y a beaucoup de Guadeloupéens qui souffrent en silence qui n'ont pas d'accord avec ces métiers non plus alors moi comme d'habitude on parle régulièrement quand il n'est pas d'accord quand il n'est pas content quand il n'est pas content je dis les choses et puis voilà ces coups de gueule-là sont envisées par ces gens-là parce qu'il est admissible qu'à chaque fois que ce soit les Guadeloupéens qui sont sacrifiés pour réguler le problème d'une minorité en parlant que les 8 mondes qui ont des problèmes en travaillant qu'ils ne sont pas lésés pour travailler qu'ils peuvent être lésés mais il y a des voisins moyens il y a les prud'hommes il y a des instances pour pouvoir régler vos problèmes alors ça sacrifiez population-là pour régler le problème voilà c'est ça ce qu'il y a merci Eric je le reconnais il était bon il était bon ok allez en tout cas pense à toi tiens merci merci la pose sans filtre ah 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 ah